Voilà, donc on va voir comment ça va se passer, est-ce que notre folle va quand même réussir à pouvoir fcard Joe malgré la TP ? Et est-ce que Joe va réussir à moins laisser une planète de sa zone en fait ? Ok, on a fait un petit match après dans le trou, c'est un peu bizarre Ça peut marcher mais... Enfin oui mais voilà c'est ça, c'est genre vraiment sur place quoi, là c'était cru quoi Oh la la chaine... Ok on l'a drop Je sais pas si c'était... Ah l'Enerchain, tout le monde a ses chaine, de toute façon dans ce match-up ça va être marrant Quel plaisir Ça quel plaisir Ah voilà, le Duntil qui... Dommage pas de conversion après le Duntil mais... On va se relever ouais Le Duntil top smash pour Kalu si tu fais neutral getup c'est... Ouais c'est... non c'est assez énervant C'est assez énervé même Je peux pas vraiment te permettre de faire un neutral getup contre Kalu, c'est... C'est un peu la ZSS de Smash 4 à l'époque, on s'en souvient Il va se jouer de ça en... C'est bien vu, pari Ah ça va, ça trouve le bien sûr Le backhard methanet Rare backhard, ouais Rare backhard mais le... Bah le forwarder pour Kalu Tena a touché plutôt Oh la 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 la, on a eu des... Vraiment on a pas eu peur Vraiment on a eu peur Il a manqué 2-3 frames C'était... C'est vraiment pas joué à grand chose C'était le kill vraiment gratuit C'est ça, la... 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 La ledge attack c'est cool Ouh c'est bon On a un drop nerf En vrai le nerf était intelligent Oui oui Il peut vraiment contest Mais c'est excellent comme option d'Edgeward le drop of nerf C'est ça D'ailleurs c'est un truc qu'on voit souvent... Ok... Et c'est le site de l'exposition du stage comme ça Nature Ouais on voit souvent Tag faire ça, juste courir et faire un nerf pour Edgeward vraiment tous les persos du jeu C'est échéant, c'est insupportable Et ça couvre quasi tous les partis du jeu Ouais 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 C'est... C'est... C'est énervant Qui force vraiment une revue rapide Monofold pourra réfléchir à cette option et plus le Joe pourra punir ses... C'est... C'est... C'est remonté C'est remonté voilà Ouh la DI in Bah qui est cible le back air du coup c'était très intelligent Ouais Il s'est dit il va pas tenter le back air tout de suite et bah c'était ça Alors je pensais que le back air c'était true sur tous les DI mais ok Bah en fait si je pense qu'il a pas suivi la DI vraiment Ouais je pense que ça suivait Il s'est dit dans tous les cas il va DI out et bah c'était pas ce qu'elle Mais peut-être que ça devait se suivre avec attaque cancel ou un truc cloche Mais sûrement Vraiment plus dur On a Joe qui prend une avance pour que c'est confortable Je sais pas trop avec quoi methanade pour prendre le kill On voit qu'il tente des back air Bah le truc c'est... Des down Bah voilà Bizarre Interactif un peu bizarre mais l'up d'autoshift très fort Il était déjà très fort sur Smash 4 Ouais ouais c'est assez fortish Dommage on a pas eu de reset là J'aurais bien aimé un petit... Si ça aurait été marrant ouais Methanade je pense qu'il y a vraiment des trucs sexy avec la reset Hopper Hopper Alors certes ça fait un hopper sur 3% mais quand on a HLM On enchaîne beaucoup Et puis un B C'est déjà 64 sur Joe C'est ça c'est revenu quasiment even Oh le truc Je sais pas si c'était volontaire de me fold de le maintenir bas enfoncé Pour pas sur le spot de ledge Mais ça a évité un trump pour la queue de dévast après Dommage là pour cette edge girl qui aurait pu être vraiment très très jolie C'est ça et mais Joe a bien respecté les options de Methanade Oh le... Très osé mais malheureusement Malheureusement on a tendance à peut-être à prendre un peu trop de risques là sur le Methanade Jénofall On se fait punir vraiment Bah Palutena ça pardonne vraiment pas quoi Les Smash sont vénères, le side B est vénère C'est un perso très vénère Et Joe qui connait ses combos en tout cas Ouais bah en même temps Bon Des combos de Palutena voilà on en parle Mais des très bons combos quand même Ouais assurément Ah bah non Mais Nofoge qui était persuadé que c'était une roll Et genre il a réparle de l'Infinie C'était une get up normale Ah un side trump peut-être Alors que... Joe qui se sort pas mal en fait Ouais Nofo il peine encore à tuer là C'est ça et on a du car Enfin en ledge trap plutôt Joe s'en sort vachement bien C'est pas... Tous sont vraiment les petits de Methanet Ah le B a touché Dommage dommage C'est ce punif qui était pas... Nofoge a très bien drift vers la gauche Ouais c'est ça On a la présence d'esprit de Drifter à gauche On trouve enfin le up smash Le run up smash Nofoge qui se... C'est clair c'est un peu le deck Qui se recule sur sa chaise Ça y est il est à 100% Il est passé aux choses sérieuses C'est ça Alors on va peut-être avoir un petit combo là Ok un petit up smash 22% c'est pas mal Il attendait que ça Vas-y il descend Je te fais mes trucs Est-ce qu'il va finir sur un ? Moi je voyais une tornade là Ouais mais peut-être qu'il a pas osé au Kaulyra justement Parce que ça aurait été la mort Peut-être Je sais pas si c'était le trou ou quoi Oh le mash On l'a entendu d'ici le mash demain Ouais On a joué des maracas ça Vraiment euh... Ouh... Là un back air peut faire très mal Ouais Un smash On est presque à kill percent En fait les deux peuvent être à kill percent De certaines kill moves Mais pour l'instant on les a pas vu tuer très très tôt Donc à voir Ça c'est safe on shield C'est ça ouais Beaucoup de choses sont le safe on shield dans ce matchup je pense Oui Oui Beaucoup de done b de la part de no fall Et il s'est pas finalement fait finir Donc il a raison C'est mal Joke a pas mal conditionné explosive flame là Ok voilà Le back air sur la game est pas mal Et bah c'est un... Il a mis énormément de pression au ledge pendant toute la game Le truc c'est que Privateer 9 a tellement d'outils On peut faire des back air On peut faire des upmash Down tilt C'est tellement flippant En ledge trap c'est fait peur Ouais C'est... pardon ? Oui oui c'est la ban Vraiment non ? Ça fait peur C'était trop grand Oh je la bâche C'est assez Après si je suis trop loin du micro Ah oui aussi Ça marche aussi Elle était nickel J'ai disparu de la caméra On peut peut-être la baisser Ouais Voilà parfait Incroyable 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 On va voir c'était pas On part sur Smashville Ok Un bon pic je pense de nos folles Je pense que c'est un très bon pic pour... C'est un très bon pic pour Meta Knight Très dur de jouer contre Meta Knight sur Smashville C'est assez en supportant Ouais C'est étouffant en fait C'est étouffant Et Palutana elle a besoin un peu d'espace Voilà pour explosive flame Pour l'autorite skull C'est ça On a besoin de l'espace Et je pense que... voilà Ok on va pas... On va pas lancer le match au suite Une erreur de skin Une erreur... Hors de questions qu'on joue sans les... Sans du monstre C'est clair Plus skin vert Entrez dans skin vert C'est un humble avis mais... C'est pas le choix de jouer Faux départ Faux départ... Les techniques... On sais pas Non ouais C'est ça C'était pour... Pour déstabiliser nos folles On est reparti Cette fois Du très haut niveau Dès le winner round 2 Franchement En vrai c'est... On a eu des bons matchs Winner round 1 Winner round 2 On a vraiment des trucs Des trucs jolis Le vrai départ cette fois-ci Ouais Le vrai départ Joe contre... NoFall Game 2 Ouais Et c'est compliqué Qui est là un petit peu pour NoFall Mais bon on a vu que... Vers la fin de... De la partie dernière C'était un petit peu mieux C'est ça Il était remonté NoFall a eu des avantages Quasiment toute la game Mais à la fin c'était... C'est ça On a retrouvé quelques trucs... Ou les bons paris La question maintenant c'est... Comment Joe va réussir à se débarrasser de la pression de Meta Knight sur ce stage Et qui va le plus profiter de la plateforme centrale Mais je pense que vraiment Meta Knight c'est très très dur de se débarrasser de sa pression sur ce stage C'est compliqué Il saute vite Ouais c'est ça Après bon... C'est pas eu Ténard quand même... Reste un excellent perso donc... Oui Et après vraiment de mauvais stages Non c'est tout Le B très bien trouvé Ouais Après le BR là... D'ailleurs c'était sûrement en trop... Probablement C'était probablement trop On va pas s'avancer mais ça ressemblait là du tout Ouais c'est ça Et on va... On a eu une bonne conversion En tout cas NoFall là... J'ai l'impression qu'il commence à choper des timings de Paris Ouais Et ça peut faire très très mal en punition Et par contre Joe voilà qui dit Moi aussi je peux juggle Moi aussi je peux te rendre l'Avi Infernal si t'es au-dessus de moi Et il en profite Je pense qu'il profite énormément du stage là pour le coup Vraiment Ça lui plaît bien mieux d'être... Ouais Sur Smashville plutôt que Pokémon Stadium 2 Ouais c'est sûr Bah Pokémon Stadium 2 le stage le plus large Et Smashville le plus court Y'a pas trop tôt quoi On a été très malin encore Et NoFall il raffole de ça hein Les petites reads Ouais Smash Et là Malheureusement Pas de take Côté Joe Il s'est fait peut-être un peu trop ça Ouais On a NoFall il va prendre la confiance C'est tout frame au downside qui va aller vers rien malheureusement Mais... Ah malheureusement Ok NoFall SD Toujours une stock d'avance quand même Sur un bon... Ça va on est assez confortable Midoriya pour... Il part de temps Ah ça y est Oh ! Dommage Ohlala Oh non malheureusement Malheureusement l'ATP... Joker quand même SD Peut-être un Slocramet Ok il faut qu'il apprenne... Joe nous dit qu'il faut qu'il apprenne la PC No Jones No Jones Un partout Une deuxième game qui contraste beaucoup avec la première C'est fait... Je pense que le choix du stage a bien joué Je sais pas... Je sais pas... J'ai pas vu les bannes de Joe Je sais pas ban SV La question c'est qu'est-ce que c'était... Qu'est-ce qu'étaient ces bannes ? Et on retourne donc sur Pokémon Season 2 Je pense que c'est impératif de ban Smashville contre... Faut qu'il est possible Faut qu'il est allé Faut qu'il est allé Faut qu'il est allé Faut ban les trucs petits où il plaît de la pression tout le temps Ouais ça... Smashville BF peut-être Et le truc est que Smashville en plus il y a énormément d'espaces off stage Et du coup Metanet il fait ce qu'il veut quoi Metanet il s'envole et il fait ses 5 sauts Il est tranquille Mais on repart sur PS2 Un stage qui est quand même plus sur lui là Ça vraiment je pense que c'est... Plutôt le stage est plus pour Palu là pour le coup Ouais clairement là Palu il peut... Je pense que Metanet... Faut qu'il s'envole de son jeu et dire... Ouais c'est ça en fait Ok là tu mets trop la pression je recule On reset le neutral c'est beaucoup plus facile de reset le neutral pour Palu Tana Alors que pour Metanet il est obligé d'être sur terre la plupart du temps Et ça lui va pas forcément en fait C'est ça Metanet doit approcher en fait Dès qu'il a un petit désavantage il va devoir approcher Et ce sera pas son atout quand Palu Tana Et ses plateformes là Ses plateformes ça a l'air de le gêner pas mal pour le début de ses chaines de fer En général Joe il se repose dessus et ça arrête complètement le combo C'est ça Il faudrait voir certaines plateformes Qui sont peut-être plus désavantageuses pour Metanet Ouais Même si... Bon... Il aimera bien un D.F. Ouh... C'est simple là ce petit... Ouais ce petit back-air là Fair back-air Très sexy Oh les get-up et voilà 8 frame 8 frame Le up smash Ça prend tout Enfin ça prend tout Ça prend les sauts et les get-up Ouais Faut roll Faut roll Mais bon voilà Il faut pas avoir peur de roll quoi Ça conditionne un roll à get-up attaque Parce que la get-up attaque est invincible Mais on va voir ça faire très très mal D'ailleurs Dieu merci pour ça Merci et la nouvelle get-up attaque oui Parce qu'avant c'était vraiment grave Avant elle servait à rien Ouais Si c'était vraiment grave tu pouvais pas get-up attaque Pas du tout Mais il allait au culot et c'est passé Genre... En même temps on avait fait une DI un petit peu louche côté de Joe Peut-être une DI in un peu de là Oui peut-être une DI in En tout cas pas une air d'off Une air d'off Et là ça commence Il a prévu aussi une air d'off Qui n'est pas que un désavantage du coup Ouais Voilà un up à dropper Ça va recover quand même C'est dommage que le combo a été droppé Parce que vraiment il y avait un bon ladder là Qui est préparé Et là on a vu une folle pour revenir sur le stage Et au lieu de faire une get-up normale Il a juste drop le ledge Et fait quelques sauts pour empiriser Pour revenir C'est très dangereux ça C'est très dangereux ça C'est dangereux mais heureusement le punish Ouais ça on s'en sort avec un smash On s'en sort avec les honneurs Et voilà du coup bah en fait là maintenant Notre folle est en mode cool J'ai l'avantage c'est que j'ai pas besoin d'approcher Et le matchup devient tout de suite beaucoup plus sympa pour moi Ouais Parce que j'ai pas foncé dans tous les traps de palu en fait Et ce fsmash qui est vraiment Ah avec notre folle il adorce ce fsmash Il met une pression monstre Il est sur PS2 C'est pas donné à tout le monde Là par contre c'est la marence Mais c'était attenté parce qu'il était à 3% Il allait mourir Et ça ça aurait pu faire le kill avec les deux stocks d'avant Et ça c'est des choses qu'on avait vu game 1 Qui pourtant Qui avait pas passé Qui s'était passé une fois Et après Joe avait 2 shields Et c'est dommage de les retracer au trop Et NoFall il va loin Il va très très bas Il y a peut-être pas beaucoup de RAM Enfin genre c'est rien ouais Mais C'est très très fort C'est très très fort C'est très très fort Que la tornade aurait peut-être pas touché en fait C'est plus lent que le nerf C'est plus lent que le nerf Ouais Tu vas pas pouvoir me tuer Tu vas pas pouvoir On va pas être la stock Il va vraiment close la stock Il va vraiment faire sa stock Il bouge partout C'est Joe qui a plus du tout le contrôle qu'il avait game 1 Avec ses Vraiment ce contrôle de l'espace Ok c'est Voilà le saut et la get up C'est ça Et là par contre 1 up 2 up 2 up On était malins là côté NoFall C'était très très clean Et c'est fini 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 Je crois que je vais commentaire dans le